... Après l'annonce du décès de l'infirmière attaquée par un homme dans un centre hospitalier de Reims, Estelle Denis s'est emparée du sujet dans son émission Estelle Midi. Et le débat a presque viré au clash avec son chroniqueur Daniel Riolo, bien accroché à ses positions. Si est-il un véritable drame ? Lundi 22 mai, une infirmière et une secrétaire médicale ont été violemment agressées dans le centre hospitalier universitaire de Reims où elle travaillait. Et quelques heures plus tard, le décès de l'infirmière a été rapporté par le ministre de la Santé François Braun. Si est-il un homme de 59 ans avec des antécédents psychiatriques qui a été désigné comme l'auteur présumé des faits ? Avant son attaque, il aurait tenu des propos incohérents en brandissant un couteau de cuisine dans un vestiaire des locaux de l'établissement. Il aurait ensuite d'abord poignardé l'infirmière avant de s'en prendre à la secrétaire. Cette tragédie pose aujourd'hui beaucoup de questions de sécurité dans les établissements de santé et l'idée de mettre en place des portiques aux entrées a été émise. Estelle Denis a abordé le sujet dans son émission quotidienne Estelle Midi sur RMC Stories ce mardi matin et la présentatrice s'est heurtée à l'avis très tranché de son chroniqueur Daniel Riolo. Ce dernier ne voyait en effet aucun intérêt à placer des portiques, lesquels représenterait qui plus est un coût supplémentaire pour les Français. S'il faut mettre plus de moyens, ça veut dire plus de gens qui doivent payer, ça veut dire que nous devrons payer des impôts. Alors, demandons aux gens s'ils ont envie de payer plus d'impôts pour un déséquilibré qui a commis le meurtre de l'infirmière mais ils diront, j'ai pas envie de payer pour lui, foutez-le moi en tôle, est-il persuadé. Moi, je veux bien payer plus pour mettre les services publics en sécurité, a alors réagi Estelle Denis. Mais pour le compagnon de Géraldine Maillet, la seule solution pour mettre tout le monde en sécurité serait l'emprisonnement ferme. Mettons-les dans des prisons et empêchons-les de sortir, a-t-il lâché. Une prise de position qui a agacé Estelle Denis, mais si est-il pas la prison qu'il faut pour cet homme, si est-il un asile psychiatrique. Je mène fou, je mène fou, a martelé Daniel Riolo Kiney ne démordait pas. Peu importe, du moment qu'il est enfermé. Mais tu ne peux pas enfermer tous les gens, tous les gens ne sont pas enfermables de la même manière enfin, s'est exclamé Estelle Denis qui ne pouvait décidément plus. Bah écoute, il n'y a pas de problème, on continuera à parler des faits divers chaque semaine, s'est alors résigné le journaliste. La présentatrice a ensuite essayé de donner la parole à Thierry Moreau, et ainsi obtenir son avis mesuré sur la question. Mais Daniel Riolo n'avait en fait pas tout à fait fini de s'exprimer. Ça fait 40 ans qu'on a des avis mesurés sur la question. À un moment, si on essaye autre chose peut-être. A-t-il coupé son camarade. Si est-il pas possible, a fini par lâcher Estelle Denis dans un souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada